coucou alors je fais cette petite vidéo bonjour bonsoir pour tous ceux qui la visionnent je fais cette vidéo pour parler un tout petit peu de la sécurité du président laurent mabou alors c'est une vidéo je peux dire que c'est une vidéo à chaud parce que ben j'écoute un peu je vois que d'abord c'est d'autres cyberactivistes qu'on fait que évoquer ce point si j'étais la première à évoquer j'ai fait une vidéo sur la sécurité de monsieur le rang babo d'accord et j'ai fait quand j'ai fait la vidéo quand j'ai fait ma vidéo et le frère et un autre frère ainsi bien un autre cyberactiviste a fait une autre vidéo sur le fait de de qu'on appelle ça même qu'il a eu une plainte il ya eu une plainte le président laurent mabou et après ça il ya d'autres aussi qu'on fait des vidéos où on avait pris le ministre chapelet goudet par derrière ça avait une nouvelle vidéo où on l'avait pris par derrière c'est à dire quelqu'un avait filmé par derrière et après ça il ya eu une autre vidéo maintenant sur la plainte d'accord et donc je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu les choses parce que je pense qu'il ya des gens qui sont un peu ils sont un peu relax j'étais une des personnes qui a fait la vidéo il ya eu près de un mois de deux jours près de 5000 vues sur la vidéo à propos du fait que je n'étais pas d'accord qui reste en europe d'accord et d'autres personnes ont fait d'autres vidéos on parle de sa peau qu'on parle de sa vie privée patati patata monsieur le rang babo et je suis très contente parce qu'il ya une autre personne qui a fait une autre vidéo pour allaiter encore plus plus on médite de la manière ils peuvent pas parler maintenant plus nous on médite sur la sécurité on spécule sur la sécurité nos adversaires c'est à dire moi je défends monsieur le rang parce que c'est un africain c'est un ivoirien moi je suis actuellement je suis pas dans la politique je suis de sa défense c'est à dire sa défense en tant qu'africain en tant que quelqu'un qui a été injustement pris dans son palais et j'étais à la cpi comme une cpi et il est d'un certain âge après huit ans de huit ans de combat il a été acquitté mais des entreprise et cela over c'est à dire l'entreprise n'est pas fini il change de stratégie mais en tant que nous mêmes stratège et des gens qui aiment tous et qui qui lisent entre les lignes et qui sont des gens de détails moi je suis comme ça parce que ça ça cause de les études que j'ai fait c'est très détail je lis entre les lignes avec toute la politique et l'actualité de la côte d'ivoire avec la manière dont le monsieur le rang babo a été mis en prison nanani nanana les empoisonnements patati patata on sait que il ya beaucoup de choses qui peut se passer en une seconde il ya des gens qui sont relax et il pense que le fait que le présent babo est sorti de la cpi il est en sécurité mais il n'est pas en sécurité je vous le dis et il ya un frère qui a fait une vidéo qui a démontré que peut-être à la cpi ça dit dans la presse la cpi était plus en sécurité et c'est vrai et moi je fais tous ces vidéos par expérience et pour vous rappeler certaines choses et pour dire à ceux que des plans que nous savons qu'ils ont des plans et moi quand c'est comme ça je prends des exemples simples ça dit mes vidéos sont pas trop longues mais c'est pointueux et pointu je prends l'exemple par exemple du présent ou faux boigny le présent ou faux boigny est mort lorsque il ya certaines personnes qui sont dans sa vie quand il est venu en france se soigner il n'est plus rentré on prend nasser arafat sa mort on prend celui de kadhafi kadhafi il n'avait pas des gardes rapprochés mais timidement ils l'ont bombardé aussi petit peut-être il est mort maintenant on va prendre le problème de c'est à dire de maintenant c'est à dire maintenant ou de nos jours quand on prend le problème par exemple des empoisonnements même en côte d'ivoire vous voyez comment des gens de l'effet ont été éliminés par empoisonnement j'ai fait même une vidéo pour ça ok donc lorsque l'on prend le cas de l'affaire qu'ils portent je serai expliqué ça ou des russes et russe et puis sa fille ont été empoisonnés en angleterre et ça crée un tollé diplomatique en septem pays européens et ceux de la russie vous comprenez un truc est encore plus intéressant il y avait un journaliste qui aiment parler beaucoup de du roi de l'arabie saoudite il parle il parle il parle il parle il parle il dérangeait il allait se réfugier en turquie des gens sont venus ils devaient même se marier des gens sont venus ils l'ont attrapé ils l'ont découpé de notre chambre ne croyez pas jusqu'aujourd'hui on sait pas comment est ce que c'est passé donc il faut vous dire les frères que nous sommes en guerre nous sommes en guerre et cette guerre là c'est la guerre de la stratégie je vous le dis désolé moi je dors pas l'empoisonnement est de retour et la sécurité mais ce rang beaucoup n'est pas en sécurité comme je l'ai dit parce qu'il paraît même qu'il n'a pas il n'a pas est ce qu'il a des protocoles est ce qu'il a un protocole en tant qu'ancien chef d'état parce que toujours nous on accepte leurs conditions mais nous ne pose jamais de conditions c'est ça que moi je comprends pas il faut que vous aussi vous posez des conditions est ce qu'il a assez protégé est ce qu'il a assez en sécurité c'est vrai peut-être qu'on ne sait pas où il habite où il sera on est passé que lui l'accepte tout 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 ses avocats acceptent tout qu'est ce que la cpu nous donne comme garantie que un de ses grains de ses cheveux ne va pas tomber ou bien un de ses auteurs ne va pas se casser donc quelqu'un disait que pourquoi est pourquoi est ce qu'on parlait de la plainte et que la plainte était une plainte de qui était qui était toujours là mais pourquoi est ce que ça là c'est en belgique que cette plainte ça va se faire c'est à dire devient en actualité pourquoi c'est en belgique bizarrement c'est en belgique il a accepté bizarrement il ya une plainte qui l'attend là bas il ya des qui dit que non que la plainte était là depuis donc lui il va vivre que dans les plaintes dans tout ce qui est justice on va lui casser les pimpons lui casser la tête avec les histoires de plainte c'est tout le site il va en Côte d'Ivoire on dirait que non il ya un mandat d'arrêt conduit qu'il doit faire une il doit aller en prison pendant 20 ans c'est pas ça tout ça c'est pourquoi mais c'est pour de haine c'est pour trouver haine à liby pour le mettre et que pas mais vous pensez que nous nous sommes bêtes ou bien quoi nous ne sommes pas bêtes en belgique là ce n'est pas les globalistes qui sont là bas c'est les globalistes qui sont là bas l'union européenne là c'est pas en belgique ça se trouve ça c'est pas censé ne se trouve pas en belgique il veut passer par tous les chemins pour l'achever peut-être mais il veut pas faire ça de façon avec du bruit il veut faire ça en douce et maintenant quand ça va se lever il va le prendre sa pizza ou bien le soir il prend sa pizza il va manger parce que les procédures dont il parle on sait pas quand ça va finir on sait pas quand ça va commencer on sait pas quand ça va ça va ça va ça va finir ça peut prendre par exemple six mois un an deux ans après les élections 2020 c'est à dire que c'est eux actuellement c'est eux qui se jouent de nous c'est eux qui se jouent de la vie de la liberté du président c'est eux qui décident pour lui c'est ça que moi c'est ce que moi je n'aime pas parce qu'on a l'impression que quand il s'agit du droit eux ils ont 100% droit mais le président n'a pas assez de droit et c'est comme s'il ait une patte à modéler on le modèle à gauche on le modèle à droite on dit non qu'il faut qu'il aille vivre avec sa maîtresse mais c'est pour ça que la maîtresse a été dans sa vie ils ont le plan eux ils font des plans que des plans et il y a d'autres qui disent que non qu'ils sont relax non c'est sa vie privée non il est en sécurité que non la plainte c'était une plainte qu'ils avaient déposé depuis mais pourquoi est-ce que c'est maintenant ils font sortir la plainte pourquoi est-ce que c'est maintenant ils font sortir la plainte il allait tout de suite en belgique il est sorti ça n'a pas fait trois jours on dit à plein client qui l'attend bon c'est et tout le tout jusqu'à il va encore diva on dit non il va encore diva dit oh oui il ya 20 ans et plus qu'il attend le problème c'est lequel vous n'essaie pas que vous ne voyez pas ou bien vous ne savez pas qu'ils sont de les jouer un peu avec notre intelligence avec notre intellect pour tous ceux qui font des vidéos qui n'ont pas de sens arrêté il ya certains vidéos il ya certains vidéos quand des gens font des gens comme nous là quand on fait certaines vidéos ne faites pas vos vidéos là parce que nous les femmes nous sommes les femmes et nous sont plus vigilants et vigilantes sur tout vous comprenez nous sommes vie et d'une même par exemple moi comme ça de m'a démontré par trois fois je vous ai dit d'ailleurs qu'on avait m'empoisonné non je vous ai déjà dit ça et ça je suis pas un homme politique mais quand je suis dans un environnement qu'il y a quelque chose qui n'y va pas je quitte l'environnement vous comprenez je quitte l'environnement je suis quelqu'un je fais très attention je n'ai pas dit je suis une espèce mais j'ai le sens du discernement j'ai un truc rappelle à j'ai un peu la jugeote il ya il ya beaucoup de domaines où j'ai la jugeote mais à d'autres domaines je n'ai pas trop la jugeote et c'est là que c'est là ma faiblesse mais la plupart du temps 90% j'ai beaucoup de jugeote donc il faut que la cpi nous garantisse qu'il est en sécurité qu'elle soit dans la maison ou dans lequel on le met avec la femme avec qui il mange il doit en sécurité sa famille aussi doit le visiter si même il peut acheter même un oiseau ou bien un chien ça dit que des trucs pour ne pas qu'il soit seul avec cette femme parce que c'est vraiment marrant que ça se passe ainsi parce qu'on sait pas quand ça va finir quand on va l'appeler il doit les pointer il doit les pointer il n'y a pas d'autres pays il n'y a pas d'autres pays en afrique qui ont ratissé à la cpi où il peut aller être protégé là bas ou bien aller être là bas il sera mieux protégé en afrique dans les pays où il est piquant ratissé c'est ce que la cpi veut et tout ce ils vont demander on va pas tout le temps dit oui 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 et donc j'ai fait cette vidéo pour vous dire que nous ne devons pas dormir ce n'est pas le moment de dormir ce n'est pas le moment de dire non qu'on a en face de nous des gentils ce n'est pas le moment de dire non que tout est cool et ce qui déteste le plus c'est la popularité de quelqu'un quand quelqu'un trop populaire si l'ont pas tué il achève en petit en petit en petit en petit en petit morceau il le rend comme un légume c'est comme ça qu'ils détruisent les gens kadhafi on l'a tué un coup mais monsieur le babo il est trop populaire donc c'est à petit feu ou bien un incident quand on peut arriver donc tout ça là vous qui êtes plus proche d'eux crée même vous même aussi vos spas c'est à dire vos espions pour les contrôler de loin ça dit pour les pour vérifier des choses de loin pour dire aux gens là que nous aussi on a des plans de dernières minutes nous aussi on a notre propre cia et notre s notre preuve notre propre fbi et que on le surveille de loin dans belgique là on le surveille aussi envoie lui-même d'être caméra cachée pour que ça soit connecté nous sommes dans un film nous sommes vraiment dans un film avec l'histoire de monsieur rong babo mais il ne faudrait pas qu'ils aient le dessus ils veulent pas qu'on aient le dessus au dessus ils doivent savoir qu'ils n'auront pas le dessus cette fois ci ça moi je vous dis ça de façon de façon claire et de façon directe donc ceux qui fait les vidéos pour dire que non que c'est sa vie privée non que la plainte la même que c'est sa femme que que tout est chic tout est que le petit est encore petit nanani nanana c'est dans ça là qu'on sera surpris d'être étonné on ne joue plus nous ne sommes plus au stade du jeu we are in a serious business and business means business seriously moi je vous le dis je vous le dis il est d'un certain âge on a aussi créé nos espions pour l'espionner pour voir s'il va bien c'est pas une petite affaire on va pas le laisser dans l'homme on va pas le laisser dans l'homme mais dans la main de ses bourreaux comme quelqu'un qui n'a pas de famille il était à la CP il était seul à la CP il était plus sécurisé à la CP la même il était plus sécurisé et d'ailleurs il est plus exposé un incident peut arriver toutes sortes de choses on ne souhaite pas mais on est on dit bon il veut me prévenir que de guérir nous sommes dans cette logique là même si les gens avaient fait attention même il ne remet pas de maîtresse parce que tous les présidents ils ont des maîtresses mais le maîtresse c'est caché regardez madame obama puis monsieur obama regardez trompe regardez les choses comme ça causé puis ce cas là tous les présidents le maître ça se cache comment se fait qu'en Côte d'Ivoire nous notre président sa maître c'est pas caché il peut faire les enfants c'est sûr mais nous tous on reconnaît madame madame simone babo comme sa seule et légitime femme devant quand Dieu est devant les hommes il peut pas se marier avec une deuxième femme faut pas va nous tromper ici parce qu'on est marié là nos mariés à qui ils ont ils sont mariés avec nous là si on est maîtresse là on peut porter plainte pour infidélité ça peut être cause de divorce ça peut être cause de divorce si tu as les photos tu as tout ça peut être cause de divorce comment c'est fait que dans le pays développé ils disent qu'on va faire la polygamie et ils parlent de la polygamie c'est une forme de polygamie il est marié et puis demain encore cette faute là ils vont prendre pour l'accuser encore vous ne voyez pas un peu le truc vous ne voyez pas un peu le truc ils sont à l'affût de la moindre chose pour le casser eux ils ne peuvent pas parler mais nous on peut parler pour eux c'est notre tour maintenant de leur rendre ce qu'ils ont fait pour nous c'est pour libérer l'Afrique qui fait tout ça on ne va pas encourager tous les présidents leurs maîtres sont cachés c'est encore pour l'humilier encore plus pour dire que non que les Africains sont polygames sur les France 24 patati patata les TV5 là il est chez sa femme il est chez sa femme il est chez sa femme alors qu'ils connaissent très bien Éivère ils connaissent très bien Éivère Simone tellement ils sont hypocrites ce qu'eux n'acceptent pas c'est ce qu'eux ils veulent que nous on accepte on ne va pas accepter ça il a une seule femme on l'aime bien cette femme là il a eu un enfant Dieu merci Inch'Allah mais devant la justice ivoirienne là et puis devant Dieu là il est marié avec Éivère c'est ça la vérité ça prend où ça a laissé ça prend où ça a laissé si elle était mignonne sa femme même elle allait dire non rentrons en Côte d'Ivoire pour voir tes autres enfants aussi parce qu'on a quête et quête à côté là on est un peu gentil quand même on ne s'impose pas comme si on était la première c'est tout si on a son enfant qui est le plus petit donc c'est cette vidéo que je voulais faire pour vous pour vous dire que comme d'autres frères cyber-activites ont fait des vidéos il faut qu'ils sachent que on a les yeux sur lui et que nous aussi on va créer notre système pour le protéger de l'eau ou de près peut-être qu'il y aura des manifestations pour dire qu'il n'est pas en sécurité où il est pour dire que le ministre Charles Blegoudé n'est pas en sécurité non plus qu'on exige qu'il soit dans des pays qu'il soit dans des pays qui ont ratifié ces pays ou bien qu'il soit même peut-être en Amérique ou bien en Chine ou bien en Russie il n'est pas en Europe pas en Belgique parce qu'on n'est pas rassuré en Belgique ou bien s'il doit être en Belgique il doit avoir une garde rapprochée un protocole il doit avoir des servantes ça dit des gouvernantes prennez-nous un peu au série quand même c'est cette vidéo que votre Lisa voulait faire je vous remercie et à très bientôt peace bye 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 ciao 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 ciao